Bonsoir à tous, sous les titres de l'actualité, le 40e sommet du conseil des ministres des affaires étrangères de l'Océa Konakry couronné de succès. Les délégations présentes l'ont exprimé au président de la République, professeur Alpha Konde. La première dame de Guinée rend hommage au père de la nation arc-en-ciel décédé le 5 décembre dernier. Haya Yene Konde s'est rendue à l'ambassade de l'Afrique du Sud pour présenter ses condoléances. Et puis l'opposition décide de siéger à l'Assemblée nationale, seul absent au rendez-vous, le parti de l'espoir pour le développement national de l'Ansona Koyati. Une fois encore, bienvenue à tous. Tenue aujourd'hui la session ordinaire du conseil des ministres présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Konde. Le compte rendu de ce conseil avec le porte-parole du gouvernement, Damantan Albert Camara, au micro de Momel Aminsouma. La session ordinaire du conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 12 décembre 2013, de 10h à 12h, sous la haute présidence de son excellence le professeur Alpha Konde, président de la République, autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de M. le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du conseil interministériel tenues les 19 et 26 novembre, ainsi que les 3 et 10 décembre 2013. 3 décisions, 4 divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a félicité la bonne organisation de la 40e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique. Il a encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts d'assainissement de la ville de Conakry et à prendre les mesures nécessaires pour la pérennité de ses travaux. 4. Le chef de l'État a demandé de diligenter la réalisation du projet d'abattoir moderne à Cade-de-Ling. Le Président de la République a invité le gouvernement à observer le strict respect des règles d'engagement financier de l'État. Il a insisté sur le respect des procédures régissant le travail gouvernemental. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, M. le Premier ministre a fait un compte-rendu détaillé des sessions ordinaires du conseil interministériel tenues les 19 et 26 novembre. Ainsi que les 3 et 10 décembre 2013, ainsi qu'il suit. Pour la session du 19 novembre 2013, au titre des comptes-rendus, le ministre en charge de la Jeunesse a présenté le niveau d'avancement du projet Maison des Jeunes. Au terme des débats, le conseil a demandé une réunion de concertation entre le ministre et les ministres du secteur financier afin d'accélérer sa réalisation. Au titre des communications, le ministre de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a présenté au conseil le programme Première Chance. Ce programme a pour objectif de permettre à des jeunes qui n'ont jamais travaillé d'obtenir leur première expérience professionnelle, qu'ils soient qualifiés ou non, diplômés ou non, scolarisés ou non. Le programme s'appuiera sur l'expertise de l'Agence Guinée pour la promotion de l'emploi et du Centre national de perfectionnement à la gestion et la mobilisation des ressources de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Le conseil a approuvé ce programme et a demandé l'implication de l'administration publique pour sa phase pilote. Le ministre de l'Environnement a informé le conseil de l'organisation à Dakar de la table ronde des barrières de fonds sur le financement des aires protégées. En marge de cette table ronde, la délégation guinéenne a tenu une réunion avec les partenaires du secteur dans le cadre de leur appui à la gestion de notre environnement. Pour la session du 26 novembre 2013, au titre de l'examen de texte, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a présenté les amendements issus des travaux de la Commission interministérielle ayant procédé aux modifications du projet de loi portant code de la construction et de l'habitation. L'examen du projet a été renvoyé à une prochaine session. Au titre de compte rendu, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation et le ministre de la sécurité et de la protection civile ont fait un compte rendu conjoint de la commission interministérielle pour l'assainissement de la ville de Conakry dans le cadre des préparatifs de la 40e session du conseil des ministres des Affaires étrangères de l'organisation de la coopération islamique. Les ministres ont fait état de l'évolution des travaux d'assainissement et de l'agenda de poursuite de ces travaux. Au titre de communication, le ministre délégué au transport a informé le conseil de la tenue du 36e conseil annuel de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du centre AGPOC du 2 au 6 décembre 2013 à Conakry. Pour la session du 3 décembre 2013, au titre de communication, le ministre d'État chargé de l'énergie a présenté les mesures d'urgence pour l'amélioration de la décette en eau et électricité de la ville de Fria. Il a fait plusieurs propositions qui doivent être approfondies pour, d'une part, régler les questions d'urgence et, d'autre part, mettre en place des solutions durables. Pour la session du 10 décembre 2013, au titre de l'examen de texte, le ministre délégué au budget a présenté l'avant-projet de budget pour l'année 2014. Ce projet de budget est fondé sur des hypothèses de taux de croissance du PIB de 4,5% contre 2,3% en 2013, de taux d'inflation de 8,5% contre 10,6% en 2013, et un taux de pression fiscale de 19,66% au lieu de 18,16% en 2013. Il est à noter que ce taux de pression fiscale reste toujours inférieur au taux plancher de 20%, exigé par les critères de convergence de la zone CDAO. Le tableau des opérations financières de l'État prévoit des ressources intérieures de 9,525 milliards contre 7,877 milliards cette année. Au titre des dépenses, les prévisions s'élèvent à 13,263 milliards, soit 27,37% du PIB. La contraction des recettes et des dépenses est de 4,549 milliards, financées par les dons et emprunts extérieurs et d'autres financements identifiés. Avant de lever la séance, le chef de l'État a donné des informations sur la situation internationale et sous-régionale. Le conseil des ministres. Au palais présidentiel, peu avant leur départ de Conakry, le prince de l'Arabie saoudite et le ministre régulien des Affaires étrangères ont tenu à rendre hommage au chef de l'État et à son gouvernement pour le succès de la 40e session du conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Mais que peut-on retenir de cette rencontre de Conakry ? Éléments de réponse dans ce commentaire signé. En habitant la 40e session du conseil des ministres des Affaires étrangères des 56 pays membres de l'OCI, notre pays et notre diplomatie ont pris à nouveau la coopération entre la Guinée, les pays de la Oumah islamique et les institutions qui s'y rattachent s'est renforcée. La coopération Guinée-Oumah islamique vient ainsi décrire encore une fois ses lettres de noblesse. Une dynamique qui s'est aussi exprimée à travers le nombre record des audiences du président de la République accordée à la cinquantaine des délégations présentes à Conakry. Le prince de l'Arabie saoudite, Abdel Abziz Ben Abdallah, vice-ministre des Affaires étrangères, peu avant son départ de Conakry, a rendu pour la troisième fois, entre lundi 9 et mercredi 11 décembre, visite au président Alpha Kondi. Sujet débattu, la situation du peuple palestinien, la Syrie, la lutte contre l'alphabétisme, le sub-développement, le terrorisme et l'insécurité. Une vision partagée par l'ensemble des chefs de délégation présents à Conakry. Rendre hommage à M. le Président de la République, au gouvernement et au peuple guénéen pour les excellentes conditions mises à la disposition de la réunion de la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Ossie. Cette session s'inscrit dans le grand succès remporté par l'Ossie grâce à la disponibilité et aux bonnes conditions d'organisation offertes par la République de l'Ossie. C'est une session qui a marqué des avancées notables dans le cadre de la mise en œuvre des missions de l'Ossie. Puisque nous avons procédé à l'élection du nouveau secrétaire général, du nouveau secrétaire général adjoint, nous avons pris des décisions importantes sur Al-Quds, Al-Sharif, sur la solidarité entre les membres de la Oumma islamique, sur les différents projets d'ordre économique, scientifique, technique et culturel qui doivent être menés à terme par l'Ossie. Et donc tout cela a été fait ici à Conakry et c'est pour cela que Conakry restera gravé dans les années de l'Ossie comme étant une étape réussie des travaux et de la mission de l'Ossie. Fini la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères d'Uni 2013. Au nombre de retombées bénéfique la bonne image du pays, le renforcement de la coopération entre la Guinée et tous les pays de la Oumma islamique, des financements annoncés pour des projets dans les domaines de l'éducation, énergie et infrastructures routières entre autres. Mais le palais des nations de Conakry est reconstruit et équipé grâce à la volonté politique du président de la République, l'engagement du ministre d'Etat aux Affaires étrangères et des Guinées de l'étranger, du ministre de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, l'administration des grands projets. C'est toute la Guinée qui vient de relever un grand défi. Du côté de la primature, le premier ministre a reçu en audience le secrétaire général sortant de l'OCI. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les mécanismes du système commercial entre les pays de l'organisation de la coopération islamique. Compte rendu d'audience avec Hadi Kamara. C'est le secrétaire général sortant de l'OCI, Ekmeldine Echanoglou. Il était venu chez le premier ministre Mohamed Seydoufoufana pour lui exprimer toute sa gratitude à l'endroit du gouvernement et du chef de l'État, le professeur Al-Fakonde. Ceci pour toutes les dispositions prises en vue de donner à cette 40e session du Simaï, toute sa dimension. J'ai évoqué avec ce premier ministre la nécessité et l'importance que l'OCI doit donner beaucoup d'importance, à savoir ici l'indication de la pauvreté, la gloire jeune. Et que voilà, il nous y trouve maintenant que ce sont ces deux dossiers, ce sont deux dossiers qui sont très importants et que l'OCI doit forcément s'approprier de ces deux dossiers pour travailler et aider l'OCI. Mohamed Seydoufoufana, Ekmeldine Echanoglou ont parlé aussi des dispositions envisagées par rapport à la signature de la Convention sur le système commercial préférentiel, le protocole d'accord sur le système de tarif préférentiel et le mécanisme d'échange préférentiel entre les États membres de l'OCI. Les solutions liées à la Palestine et à la souveraineté alimentaire dans les pays membres de la OUMA islamique, voilà entre autres résolutions qui ont sanctionné la rencontre de l'OI à Conakry. Explication factuelle. Ce sont des travaux et des échanges fructueux auront suffi pour aborder les pays auxquels se trouve confronté la MAM. Une des résolutions phares du 40e Semaïe est bien celle relative à la sécurité alimentaire dans les pays membres de l'État islamique. Avec la signature d'une convention agricole initiée par la Turquie, l'organisation islamique réitère son engagement à accroître le développement agricole de la main-d'oeuvre et de la productivité. Cet accord qui a été signé en ce qui concerne le renforcement des pays membres de l'OCI en matière de sécurité alimentaire vient à point nommé pour renforcer notre travail. C'est une très grande satisfaction. Je donne raison au chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a mis le développement du secteur agricole au centre de ces préoccupations. La cause palestinienne est l'une des grandes questions de ce 40e Conseil des ministres, une préoccupation largement débattue au cours des sessions. La OUMA islamique a renouvelé son appui aux efforts de l'État palestinien pour la mobilisation des soutiens indispensables à la réalisation des droits légitimes du peuple palestinien. Des droits qui seront sacrés quand l'État de Palestine sera reconnu sur la base des frontières du 4 juin 1967. La tenue à Conakry de la 40e session de Semaïe OCI marque un autre jalon du retour dans le giron international. Au-delà du protocole officiel, les coups de sirène qui ont animé les rues de la capitale, ce sommet mérite un arrêt sur l'image. Un commentaire signé Kabakondi. Lorsqu'il faut juger de la qualité d'une conférence de l'envergure de la 40e session du Conseil des ministres des affaires étrangères de l'OCI tenue à Conakry, il est constant de prendre en considération, premièrement, la fréquentation, c'est-à-dire le nombre de pays ayant répondu présent au rendez-vous. Deuxièmement, la qualité et le niveau des représentativités des personnalités ayant pris part à la conférence. Troisièmement, l'assiduité aux séances de la conférence. Et quatrièmement, le contenu, la pertinence et l'issue des thèmes débattus au cours de la même conférence. Lorsqu'on a revu ces différents paramètres d'évaluation, il faut bien aussi et bien évidemment se poser la question relative à l'environnement organisationnel et humain, aux conditions d'accueil et d'hébergement, à l'agrémentation et au confort qui auront entamé le séjour des autres étrangers. Commençant par ce dernier point, nous sommes, nous, Guénéens, reconfortés par l'appréciation donnée, non seulement publiquement, officiellement, de manière protocolaire par nos invités, mais aussi en privé, en aparté, personnellement, individuellement par ces mêmes invités. Point, il n'est besoin de revenir et d'insister sur l'hospitalité guénéenne. La tradition en est ancrée et reconnue au-delà des océans. Venons-en à la fréquentation de cette session de l'OCI. 57 pays invités, 57 pays effectivement participants, toutes les organisations internationales et grandes personnalités sollicitées nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être là. La Guinée attendait 700 délégués, la Guinée a reçu 700 délégués. Pour la qualité des personnalités présentes, les pays se sont tous fait représenter par leur ministre des Affaires étrangères. On ne saurait mieux faire, on ne saurait mieux dire. Que des présences aux séances ? Elles ont été régulières, de bout en bout, sans relâche et sans absence. Que dire enfin du thème et des termes de la conférence ? Les résolutions issues de celles-ci rendent compte non seulement de l'ardeur des discussions, mais aussi et surtout de la valeur des résolutions. Des résolutions allant au-delà du formalisme panafricain, des solutions concrètes aux problèmes actuels de la Ouma islamique, solutions parfois affectées de calendriers de réalisation. De tous les côtés, dans tous ces aspects, et disons-le aussi, parfois du point de vue même des personnes réservées, tout s'est bien passé dans un univers qu'on ne pouvait espérer il y a un ou deux mois, le désormais somptueux palais des nations. J'ai entendu même ceux qui ont misé sur l'échec de cette session noter la 6 maillées OCI qu'on a créé, 8 sur 10 pour le gouvernement. C'est tout dire en attendant les retombées concrètes pour la Guinée du professeur Alpha Konde. Autre aspect de l'actualité de retour au pays, la première dame de la République s'est rendue ce jeudi à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Accompagnée des épouses des membres du gouvernement, Hadia Giene Konde est allée présenter ses condoléances au chargé des affaires, représentant madame l'ambassadeur suite au décès de Nelson Mandela, compte rendu Hadia Adama Magasuba. Suite au décès du premier président noir de la nation arc-en-ciel le 5 décembre dernier, la première dame de la République a tenu dans ce retour de Paris de se rendre à l'ambassade d'Afrique du Sud pour présenter ses condoléances les plus attristées au peuple sud-africain. Hadia Giene Konde a rappelé quelques faits marquants de la vie de l'hériture disparue avant de transmettre les condoléances de toutes les femmes de Guinée au peuple sud-africain. Je suis venue ici au nom de mon époux qui avait fait le déplacement sur jeunesse pour présenter ses condoléances. Je viens avec mes collaboratrices, les épouses du gouvernement, vous présenter à vous, au peuple sud-africain, et surtout à madame, à maman Winnie Mandela qui a été la compagne fidèle de lutte pour la dignité du Sud-Afrique, de l'homme noir en Sud-Afrique. J'ai eu une grande pensée pour elle depuis le jour qu'on a annoncé l'Odyssée, j'étais en France. Mais pensez-vous aussi à ses petits-enfants et à son épouse actuelle ? Je leur présente toutes mes condoléances. C'est vrai que c'est l'humanité qui a perdu, mais surtout c'est l'Afrique qui a perdu ce grand homme. Il est à l'image de notre papa à nous tous, qui est notre frère président Ahmed C. Koutoukoui, qui se battait aussi pour la dignité de l'être humain, mais surtout de l'homme noir, que la terre leur soit légère. Le chargé des affaires de l'ambassade de l'Afrique du Sud a pour sa part remercié le poste du chef de l'État pour sa marque de sympathie et son soutien moral. Madame C. Koutoukoui, l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud en Guinée, au nom du gouvernement sud-africain, nous exprimons toute notre gratitude pour être venu présenter vos condoléances. Et effectivement, hier, le président Alfa Koundé était en Afrique du Sud et comme nous avons suivi à la télé, lorsque le nom de la Guinée a été annoncé au départ, il y a eu un grand applaudissement parce que le peuple sud-africain est reconnaissant de l'effort que la République de Guinée a apporté dans le combat que Nelson Mandela a mené. Et ce sentiment de soutien est encore vif au sein de la population sud-africaine. Avant de quitter les lieux, Hagia Giener Koundé a signé dans le livre de condoléances. Actualité politique de ce journal, au terme de plusieurs jours de concertation, l'opposition guinéenne a finalement décidé de siéger à l'Assemblée nationale, mais sans le parti de l'espoir pour le développement national, PDN de l'Ansanakouyate. L'annonce a été faite ce jeudi lors d'une rencontre des leaders de l'opposition au quartier général de l'UFDG. Explication Nourou Diallo. L'opposition républicaine décide de siéger enfin à l'Assemblée nationale. Cette décision fait suite à une longue consultation des directoires des différents partis alliés. Prenant en compte les positions exprimées par leurs bases et structures respectives, tenant en compte des plaidoyers de la société civile et des souhaits formulés par la communauté internationale, décident de faire siéger leurs députés élus à l'Assemblée nationale issue des élections législatives du 28 septembre 2013. Cette décision est motivée par les raisons essentielles suivantes. La consolidation de la paix et de la cohésion nationale. La possibilité pour les députés de l'opposition d'empêcher l'adoption inappropriée de lois susceptibles de remettre en cause les acquis démocratiques et les libertés fondamentales. La défense des droits humains, l'indemnisation des victimes et les préparatifs des prochaines chances électorales sont entre autres sujets abordés au cours de cette déclaration conjointe. La participation de l'opposition au futur parlement doit s'accompagner de la mise en place urgente d'un cadre permanent de dialogue politique dont la mission essentielle sera de veiller et de prendre le cas échéant toutes mesures nécessaires à l'application de l'intégralité des dispositions convenues dans le cadre de l'accord politique interguinéen du 3 juillet 2013. Au PDN, parti de l'espoir du développement national, le refus de siéger à l'hémicycle est sans appel. Permettez-moi de préciser que le PDN reste toujours un parti de l'opposition républicaine. Nous avons décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale parce que les militants du parti nous l'ont demandé. Face à l'absence des deux élus du PDN, la prochaine Assemblée nationale va compter 112 députés contre les 114 prévus par la Constitution guinéenne. Et puis, les ONG de défense des droits de l'homme manifestent leur colère face à la montée inquiétante de l'insécurité dans le pays. Ce jeudi, ces défenseurs des droits humains ont fait une marche pacifique du Carrefour de la Cigale sous la route du Niger jusqu'au ministère de la Sécurité à Kolea dans la commune de Matam. Répertage Moussa Kumara. Ces organisations de défense des droits de l'homme protestent contre l'insécurité et la criminalité dans le pays à travers cette marche. Une marche entamée à l'ancienne cigale de Kolea. C'est ici au ministère de la Sécurité qu'elle va s'achever. Sur les pancartes, on peut lire A bord de l'insécurité, vive la justice. Mais pour porter, n'est-ce pas, un propos fort devant les autorités en sorte de la sécurité. Nous avons un memorandum dont on peut déballer substantiellement le contenu. D'un côté, nous demandons tout simplement aux autorités en sorte de la sécurité la tenue immédiate et sans délai des états du lieu sur la sécurité. Aussi, faire en sorte que les bandits qui sont au sein des forces de sécurité soient décelés, poursuivis et condamnés conséquemment. Je vous donne l'assurance à nous. Parfaitement conscient de ce qui se passe, nous le tenons à un degré très élevé de considération. Votre mouvement de ce matin, très élevé à l'heure, je le considère comme une raison de plus pour ceux qui avaient tendance un peu à s'endormir, de se réveiller, de se secouer, comme à bras le corps, cette situation d'insécurité qui diminue tous. A la veille de cette marche, le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques avait rencontré les organisateurs pour leur proposer d'autres formes de revendications. L'insécurité qui règne actuellement au Guinée, c'est l'ennemi principal des droits de l'homme. Parce que l'insécurité crée la peur. Or, la peur enlève à l'être humain sa dignité. Ces phénomènes d'insécurité touchent toutes les couches socioprofessionnelles du pays. Les dernières victimes sont le commissaire Pascal Bangoura, qui a été froidement assassiné à Sonfonia, et Ibrahim Madiané, directeur financier du haut commissariat à la réforme et à la modernisation de l'administration. Il ne faut guère occulter l'assassinat crapuleux de Mohamed Gyssen, s'agir de la communication au ministère des Finances. De l'insécurité à la sécurité, une cinquantaine de commissaires et inspecteurs de police viennent de bénéficier d'une formation de cinq jours organisée par la coopération française. Le séminaire apporté sur l'organisation à la sécurité publique et la procédure judiciaire. Abdoul Karim Kamara nous fait le point. Coopération française à travers cette formation entend renforcer les capacités des commissaires et inspecteurs de la police guinéenne. Pendant cinq jours, ces officiers de la police ont été édifiés sur l'organisation de la sécurité publique, y compris la police de proximité et la procédure judiciaire à travers les investigations. J'ai trouvé des gens très attentifs, très sérieux, très disponibles et curieux également du savoir que l'on peut avoir. On peut pouvoir l'appliquer rapidement de manière acquérée ou une culture de la performance au service du public guinéen. Les commissariats sont des services de voie publique et à ce titre ils font des investigations et de ce fait comment ces unités-là sont organisées, comment ces services sont organisés et comment ces services fonctionnent. C'est ça le premier thème. Le deuxième thème c'était réellement que dans les commissariats vous allez retrouver qu'il y a deux catégories. Il y a les policiers de la voie publique et il y a les policiers qui font de la procédure. Ça ce sont donc les enquêteurs qui sont les inspecteurs de police et à ce titre ils ont besoin de maîtriser ce que c'est la procédure pénale. Les participants à cette session de formation se disent prêts à mieux exercer leur fonction. Nous sommes aptes maintenant à le faire et vous savez que la police c'est une révolution. Donc au fur du temps nous allons continuer à nous améliorer et nous rapprocher pour que nous soyons à la retraite des missions que nous sommes confiés. Les autorités de la police souhaiteraient que les partenaires au développement élargissent cette formation sur l'ensemble du territoire national. En Guinée, il existe désormais un bureau des femmes évoluant dans l'entrepreneuriat. Sa création vise à défendre les intérêts des femmes en vue de reprendre à leurs besoins différents. La mise en place du dit bureau a été effective grâce à l'appui technique de la Banque mondiale sous l'initiative du ministère de l'Industrie. Nous yalou. En Guinée, les femmes constituent en grande partie la main d'oeuvre dans la production tant en milieu rural que dans le centre urbain. Le ministère de l'Industrie et des petits témoins d'entreprise entend mettre les bouchées d'eau pour améliorer les conditions de vie de ces femmes et soutenir leur activité. D'où cette rencontre pour mieux structurer les organisations économiques des femmes guinéennes. On va mettre en place une structure fêtière des femmes chefs d'entreprise, de celles qui sont dans le commerce, dans la production, dans l'artisanat pour que cette structure puisse négocier des fonds pour le financement de leurs entreprises. Elles sont 100 femmes venues de tous les pays munies de leurs tenues et autres articles traditionnels qu'elles ont elles-mêmes confectionnées. Il faut que les femmes opératrices économiques ou bien même la dame qui fait des bonbons glacés, qu'elles puissent compter sur ses efforts personnels et sa crédibilité vis-à-vis les institutions financières ici et aussi des bailleurs de fonds. Les participants se félicitent de l'engagement pris par les autorités dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Il y a longtemps, les femmes économiquement actives cherchent en réalité à se regrouper, à se structurer et à former un bloc commun pour pouvoir se battre dans l'intérêt de tout le groupe. Et si madame la ministre aujourd'hui des PME réussit ce coup de génie pour nous, si je peux l'appeler ainsi, ce sera une grande victoire pour la femme guinéenne. Après la mise en place de cette structure de base, les femmes opératrices économiques de Guinée espèrent bénéficier d'un appui technique et financier constant des partenaires au développement. Hors de nos frontières à Paris, un Guinéen vient d'être primé car Fala Ghané a été récompensé pour ses efforts dans l'indication géographique protégée pour la promotion du café Ziyama. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation des innovations réalisées par des Africains. Une manière de promouvoir la créativité panafricaine. Ibrahima Keïta, reportage. Dans l'agenda du Sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique, la sécurité alimentaire était à l'ordre du jour. La rencontre a porté sur les innovations dans le secteur agricole. Après une sélection de cinq premiers dossiers, celui de notre compatriote qu'elle fera Camara était parmi les 21 retinés. Une innovation axée sur le café Ziyama. L'innovation en soi consiste en l'accompagnement d'un certain nombre d'acteurs de la filière café pour les soumettre à un cahier de charge de qualité afin de produire un café de meilleure qualité qui puisse être vendu à un prix qui remunère les pénibilités de travail de ces acteurs. Une démarche qui a permis d'impliquer mille paysans dans l'exploitation de 1500 hectares. Toutes choses devant accompagner les acteurs du secteur dans la gestion et l'observation de la démarche de qualité. Le fait de faire cette synergie entre les acteurs de professions différentes mais évoluant dans la même filière le fait d'amener ces acteurs différents à se soumettre à une règle de conduite à travers un cahier de charge c'est ça l'innovation. Il s'agit à travers l'indication géographique protégée de profiter du massif des diamants avec son éco-climat spécifique pour promouvoir le café guinéen. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images d'amateurs et puis le Fonds des Nations Unies pour l'enfance volent au secours de la Guinée ils viennent d'octroyer des équipements roulants et autres matériels en vue d'accompagner le développement dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Kernos Mangalo pour plus de précisions. C'est un don composé d'engins roulants de produits pharmaceutiques et d'équipements scolaires évalué à plus de 6 milliards de francs guinéens le geste est l'un de plus important fait par l'UNICEF à la Guinée ces dernières années. Les ministères de l'enseignement préuniversitaire de la santé et du commerce de l'énergie de la coopération et de l'environnement sont les principaux bénéficiaires. Le matériel qui fait l'objet de l'UNICE contribuera sans doute à l'amélioration du bien-être de la population guinéenne notamment des femmes et des enfants qui n'ont pas toujours les moyens financiers nécessaires d'accéder aux soins de santé maternelle de qualité et surtout au moment voulu. La démarche de l'UNICEF s'inscrit en droite ligne des objectifs du millénaire pour le développement. Le gouvernement guinéen apprécie cet appui. Je veux vous assurer que ceux de représentants de l'UNICEF ne ménageront aucune foi pour une gestion judicieuse de ces équipements et matériels en vue de l'atteinte des objectifs de l'UNICEF en Guinée. La coopération entre l'UNICEF et le gouvernement a permis l'équipement de plusieurs écoles à travers le pays. Pour l'année 2014 qui s'annonce, l'institution onusienne promet également de poursuivre son accompagnement à la Guinée dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile, une des grandes priorités de la Troisième République. mois de décembre consacré à la lutte contre le SIDA pour apporter sa partition à la commémoration la société Conakry Terminal de groupe Bolloré Africa Logistique a organisé une série de sensibilisations l'opération d'information apportée sur les modes de transmission de prévention du VIH SIDA et les dangers de la discrimination des personnes vivant avec le virus. C'est que Fernand Courman Après avoir observé une minute de silence pour le repos de l'âme de Nelson Mandela une figure historique de la lutte contre le SIDA la direction générale de Conakry Terminal filiale du groupe Bolloré Africa Logistique marque aussi son territoire dans la croisade contre la pandémie du siècle et si le combat contre le SIDA s'apesantit sur la sensibilisation des travailleurs sur les modes de transmission et de prévention du VIH. C'est ça nos collaborateurs directs qui ont pu acquérir des connaissances dans ce domaine et qui vont aller sur le terrain rencontrer leurs collègues leur donner des bonnes pratiques leur dire c'est ce que vous devez faire vous ne devez pas vous comporter comme ça c'est comme ça qu'il faut utiliser un préservatif quand vous êtes face à une telle situation c'est comme ça qu'il faut le faire Débarrassons-nous de ce tabou passons le SIDA dans le cadre des affections coliques comme l'hypertension artérielle comme le diabète oui et voilà si on le met là je pense que on peut faire une riposte vigoureuse et reculer le SIDA le SIDA est devenu un véritable problème de santé publique en Guinée selon les autorités médicales des progrès ont été réalisés pour stabiliser le taux de prévalence qui est de 1,5% malgré cet acquis il y a encore du pain sur la planche pour concrétiser le slogan zéro nouvelle infection due au VIH et zéro décès lié au SIDA ce taux de don est composé de kits d'accouchement et de réanimation ils sont destinés à la santé maternelle et infantile c'est pour améliorer la qualité de prestation de ces services améliorer la santé maternelle et infantile à travers des soins de santé de qualité disponibles à tout moment pour les femmes et pour les enfants l'USAID et le projet M-SHIP accompagnent le ministère de la santé par la dotation de ces matériels composés de kits d'accouchement des boîtes à césarienne des kits de planification familiale et des autoclave ces kits sont destinés aux hôpitaux de Kisidougou Kankan Bela Gekiedou Ratoma l'hôpital national Donka et Ignace Dignes depuis l'intégration de la première corde des sites en sommet complet à nos jours une analyse des données des dix premiers sites nous a permis de constater l'impact de nos interventions sur l'état de la santé des sites ainsi nous pouvons constater que l'incidence de l'hémorragie du postpartum a diminué dans ce secteur sanitaire la Guinée est l'un des pays qui a des statistiques en santé maternelle et santé infantile de plus élevées alors l'OSID dans son support constant dans ce domaine a jugé nécessaire de supporter un petit peu des structures sanitaires pour qu'ils puissent faire leur travail le coût global de ce matériel s'élève à 60 000 dollars US un geste salué par leurs bénéficiaires la prise en charge de ces substances obstétricales constitue le pilier numéro un pour la réduction de la mortalité maternelle si nous voulons aller loin dans l'athème des OMD 4 et 5 il va falloir qu'on renforce la prise en charge de solut et qu'on intègre les services de solut aux services de planification familiale le projet MSHIP de la santé maternelle de l'USID a été lancé en Guinée depuis 4 ans il couvre 15 districts 234 structures sanitaires et 1700 villages pour une population estimée à 6 millions d'habitants l'objectif du volet santé maternelle du projet est d'améliorer l'accès et la qualité des soins obstétricaux et néonatales d'urgence voilà mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal grand merci à vous pour votre aimable attention plaisir a été pour moi de vous servir durant cette semaine demain vous serez avec Medine Macbeth qu'un a-t-il